Bonjour et bienvenue sur Cansei, aujourd'hui nous sommes au château de la Vernière à Haute-Rive pour rencontrer une architecte d'intérieur, Sophie Sabariche Bonnet. Nous allons la questionner, la rencontrer, essayer de comprendre sa façon de travailler, sa façon de penser. Donc allons à la rencontre de Sophie. Bonjour Stéphane. Merci pour ton accueil. Avec plaisir, je suis contente de t'accueillir et je suis contente que tu aies fait le voyage jusqu'à Haute-Rive. On va en parler justement de ce voyage. Je me suis muni déjà de ton petit book dont on parlera tout à l'heure. Mais d'abord, pour commencer, on est ici dans tes bureaux, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et dans un domaine un peu particulier. Oui, en effet, il s'agit d'une propriété familiale, du côté de mon mari, qui est issue de l'arrière-arrière-grand-oncle. Alors l'arrière-grand-oncle, ça va t'intéresser parce que c'était Firmin et Eugène Ponce qui étaient les fondateurs des tramways de Toulouse. Les tramways de Toulouse. Voilà, tout à fait. En 1850 à peu près, c'est la date de construction de cette bâtisse. Ils ont répondu à un appel d'offres de la mairie de Toulouse qui cherchait à créer un réseau urbain puisque la ville était complètement engorgée. Et il se trouve que Eugène Ponce, qui était minotier à Haute-Rive, a répondu à cet appel d'offres. Il a été pris. Il n'a pas eu beaucoup de mal parce qu'il a été le seul à répondre. Il a été pris et il a développé quelque chose quand même d'assez important. Il a créé 12 lignes intérieures à la ville, 15 lignes périurbaines. Il a transporté pratiquement un million de personnes avec ses tramways tirés au départ par des chauves. Voilà, ça a été tiré à l'époque. Et puis après, quand l'électricité est arrivée, ils se sont adaptés, vraiment développé tout le réseau quasiment existant. Les lignes anciennes viennent de Eugène et Firmin Ponce. Voilà. Incroyable. Et maintenant, on va voir ce que toi, tu nous apportes dans l'architecture. Voilà. On va aller visiter mes bureaux qui sont dans les communes du château. Allons-y. Merci. Donc là, Sophie, on est dans ton agence. Oui. Qui va représenter un peu, j'imagine, toute ta façon de travailler. Donc là, tu peux nous décrire un peu comment ça fonctionne. Alors ici, c'est vrai que j'aime bien faire venir les clients pour tout ce qui est matériaux et décider avec eux toutes les finitions du projet. À quelle phase tu les fais venir ? En principe, je les fais venir au tout début pour bien prendre le temps de discuter avec eux de leur projet. Ça les oblige à faire le trajet, à quitter la ville, à prendre le temps. Alors, c'est une démarche. C'est vrai. Mais c'est aussi la mienne de dire on va faire les choses tranquillement. On va les faire bien et en prenant le temps de les faire. On passe une matinée ensemble, on parle en profondeur du projet. Et à la suite de ça, après, très souvent, c'est moi qui vais les voir, qui vais voir leur maison, qui va voir leur entreprise, qui suit sur les chantiers. Et il y a une deuxième fois où je leur demande de venir, c'est pour finaliser des choix de matériaux, de couleurs. Parce qu'ici, tu le vois, j'ai une grosse matériothèque. Alors, il y en a partout. Des bouts de bois, des stratifiés, des appliques. Moi, dans mes projets, il y a toujours et les perspectives et les plans et le côté technique, bien sûr. Parce que là, du coup, toi, tu fais des planches. En fait, la façon de travailler, c'est ça. Voilà. Alors, il y a le côté artisanat d'art un peu chez moi. Moi, j'aime concevoir à la main au départ, repasser à l'ordinateur et revenir faire des présentations aussi à la main pour garder ce côté fait-main, artisanat d'art. Voilà, je suis une petite structure, mais je veux faire des choses de qualité, bien faites et prendre le temps de les faire. Donc, en fait, le client entre venir ici, accepter ta démarche, même retrouver le côté authentique, les valeurs d'une maison, chez toi un peu, comme chez toi. C'est un peu ça. C'est un petit mariage quand même, faire un projet pour quelqu'un. Évidemment. Moi, j'ai coutume de dire qu'il faut, ça repose sur un trépied. Il faut qu'il y ait un bon accord entre la maîtrise d'œuvre, le maître d'ouvrage et puis les artisans. Alors là, on a fait tes bureaux. Oui. Maintenant, tu as fait le souhait pour cette journée portrait de nous montrer une médiathèque, donc un projet de bâtiment public avec une autre dimension, d'autres objectifs. Donc, nous allons rencontrer cette médiathèque. Nous y allons. Sophie, là, nous sommes venues donc à la médiathèque. Donc, toujours en lien avec la famille, en fait ? Oui, tout à fait. Alors, la médiathèque, curieusement, appelée Dominique Baudis, car en fait, c'est l'ancien moulin Ponce. Le minotier de la famille avait son moulin ici et ici, on a la partie ancienne du bâtiment. D'accord, ça c'est le corps ancien. Voilà, le corps ancien. Et pour répondre au concours qui nous demandait de faire quasiment 1000 m² de surface, il a fallu créer un bâtiment contemporain en liaison avec le bâtiment ancien. Plusieurs fonctions, ludothèque, tu me disais ? Voilà, ludothèque, médiathèque, café des parents, donc un programme assez complet ainsi qu'un espace de coworking. Ton rôle à toi, c'est de faire en sorte que dedans, ça fonctionne, ce soit joli et chaleureux. Voilà, voilà, et fonctionnel. Tu nous montres ça ? Donc là, on est dans la médiathèque, complètement, et là, on s'aperçoit en fait que tout le travail, j'imagine, de colorimétrie, de choix, d'échange avec le client a dû être puissant. Oui, l'élément important a été qu'on voulait attirer les jeunes. On voulait que les jeunes noterives, les adolescents, soient partie prenante du projet et vraiment investissent ce lieu. Donc moi, j'ai veillé dans les choix que j'ai fait de matériaux, de couleurs, à ce que tout ça soit très ludique, très coloré, très accueillant. Alors, le choix du mobilier, bien sûr, les grands poufs sur lesquels on peut se jeter, les couleurs qu'on retrouve qui sont aussi un guide, c'est fonctionnel, on peut se retrouver sur les différentes fonctions de la médiathèque en fonction des couleurs. Des luminaires aussi, qui ramènent la couleur, mais aussi qui améliorent le côté phonique. Toujours ce souci d'avoir des espaces qui ne résonnent pas. Le côté fonctionnel, en fait, comment tu l'abordes, comment ça se passe ? Parce qu'une médiathèque, c'est quand même une fonctionnalité très particulière. C'est une grosse machine. Alors, ici, c'est réparti par niveau. Il y a une zone petite enfance au premier étage avec tout ce qui est aussi bande dessinée, etc. Et puis, plus on monte, plus on va vers les ados et puis la partie adulte. Donc, c'est comme ça, c'est verticalement que ça s'organise. Ce que les gens ressentent aujourd'hui, tu as un retour ? La directrice avec laquelle je discutais récemment était contente parce qu'elle me disait on est déjà à 3500 inscrits. Ils ont ouvert la médiathèque en novembre 2015. Voilà, c'est une réussite pour la ville et puis pour les villages environnants aussi puisqu'il y a énormément d'écoles qui profitent de l'installation. Par les bords d'Ariège, on peut rejoindre les pôles culturels que sont la salle de musique, les différentes écoles, les crèches, etc. Donc, les enfants peuvent venir à pied. Là encore, utilité de faire venir les enfants dans des lieux culturels. C'est l'avenir. Tu as fait le choix maintenant de nous amener dans une maison, pour qu'on puisse y déjeuner et être accueilli. On repart sur un projet pour un particulier. La Sophie, on arrive sur une terrasse carrément. Là, on est dans un esprit dedans, dehors. Une maison plantée dans la campagne directement. Un environnement complètement privilégié, préservé. Donc, une vue à 180 degrés avec quand il fait très, très beau, les Pyrénées devant. C'est une maison qui a été pensée justement pour être dans un paysage où il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de plantation, il n'y avait rien. On est aussi quand même avec des vents qui sont assez importants dans la plaine Loraguez. Donc, rapidement, est venue l'idée d'une maison en nue, un peu dans un esprit à la Louise Barragan, qui est un architecte que j'aime beaucoup, avec des murettes colorées, une maison un peu repliée sur son patio et qui, tout de suite, paysage une vie intérieure et extérieure qui est assez riche. Sur un chantier, aujourd'hui, par rapport aux entreprises, par rapport aux artisans, par rapport aux clients, comment tu te retrouves dans cette scénographie-là ? Comment tu t'entoures ? Comment tu fonctionnes, en fait, exactement ? Alors, moi, j'ai pris le parti de former une équipe pour chaque projet. Oui, on l'avait un petit peu évoqué. J'aime bien l'idée aussi d'être coachée dans ce que je fais. Je t'amènerai, en fin de parcours, peut-être voir les écuries où j'ai aussi un coach qui m'aide. Je pense que travailler seule, c'est bien un temps, mais c'est bien d'être bien entourée. Et pour chaque projet, je crée une équipe. Ici, il y avait un architecte DPLG qui était au sein de mon équipe. Il y a aussi les ingénieurs, bien sûr, parce que pour que l'architecture intérieure soit bonne, il faut que les volumes soient bons, que la lumière soit bonne. Et l'architecture intérieure, il va travailler sur les circulations, les aménagements intérieurs, les matériaux, amener tout ce côté très chaleureux dont j'ai envie. Mais il faut à la base que les volumes et l'architecture soient bonnes. Donc aujourd'hui, le client sur ce marché de fonctionnement, parce qu'on voit bien que les clients aujourd'hui ont un avis, sont documentés. Bien sûr, bien sûr. Comment tu les accompagnes ? On a vu tout à l'heure tes outils dans l'agence. Comment tu vas au-delà de ça ? Comment tu arrives à instaurer une confiance ? Alors, je les fais travailler. Je les fais travailler parce que souvent, ils me disent des mots et j'ai besoin de comprendre derrière les mots quelles sont les images qu'ils ont en tête. Donc, je leur demande systématiquement de faire un carnet de tendances. carnet de tendances dans lequel... Alors, je ne vais pas reprendre exactement les idées ou les choses qu'ils me montrent, mais je vais comprendre qu'est-ce qu'il y a dans leur imaginaire par rapport au projet. Et puis, il y a aussi, quand on fait de la rénovation de maisons existantes, on va aller voir celle de Toulouse, qui a déjà une histoire au centre-ville de Toulouse, etc. Il y a aussi ce qui est capable de dire la maison, ce qu'elle raconte, un peu ce que j'appelle le génie des lieux. C'est-à-dire que la maison en elle-même, elle parle déjà. J'aime bien l'expression génie des lieux. Oui, une maison, il faut... Moi, elle me parle. Alors, bon... Je ne parle peut-être pas à tout le monde, mais... Voilà, je l'interprète un peu comme ça. Aujourd'hui, on a une qualité d'interlocuteur. Le travail est bien fait parce qu'on se plaint souvent de certaines tendances. C'est très important. Je crois que quand le client fait la démarche d'aller chercher un architecte d'intérieur, il a une exigence de qualité qui est tout à fait compréhensible. Il faut être à cheval sur le détail, être absolument à cheval sur les délais, être dans le respect des budgets qui nous sont impartis parce qu'autrement, on ne cerne pas le problème. Donc, moi, j'attire une attention vraiment importante pour travailler avec des artisans d'art de qualité, que tout le monde soit au service du projet, mais même jusqu'aux petites choses. Dans le détail. Dans le détail, tout à fait. L'architecture, ça se joue dans le détail. Donc, maintenant, on va aller voir cette fameuse maison du centre-ville. On va aller au centre-ville sur la Côte-Pavée. C'est un quartier que les Toulousains aiment bien. Et c'est des clients, en effet, qui changent de numéro dans la rue, mais qui sont toujours fidèles et qui, à chaque fois qu'ils déménagent, me rappellent. Donc, nous voilà dans la maison de la Côte-Pavée, n'est-ce pas ? Oui. Là, il s'agit d'une rénovation. En fait, on part d'une maison existante que tu proposes. Côte-Pavée, entièrement rénovée. La pauvre, on n'a rien gardé. L'enveloppe générale. Et encore, on a ouvert largement toutes les façades vers le jardin. Donc là, ça a été une transformation radicale, du gros œuvre jusqu'aux détails de finition. On a tout cassé et tout refait. Ici, on était dans le garage, c'est ça ? Oui, voilà. Principe de maison, on rentrait dans le garage. Voilà, les maisons des années 50 dans le quartier, il y en a plusieurs comme ça. Le garage au rez-de-chaussée, un petit atelier. Et puis, la vie se passait à l'étage, donc très loin du jardin arrière. Alors, comment ça se passe, concrètement, là ? Si tu veux, pendant la conversation, je me suis rendue compte assez rapidement que, contrairement à l'idée que je m'en faisais, faire le salon, la pièce de réception ici, c'était pas leur truc. Eux, ce qu'ils aiment, tu vois, c'est passer leur repas, faire des repas familiaux, y passer du temps, cuisiner, être là avec les copains, éventuellement avoir une télévision cachée dans un coin pour pouvoir regarder le match. Et ça, c'était important pour eux. Il fallait être à l'écoute de ça pour vraiment faire une maison qui soit la leur. Moi, je leur dis toujours, la mienne, elle est faite. Ce que je veux, c'est répondre vraiment à... C'est bien dit, ça. Ça, c'est bien dit. Et donc là, on est dans des matériaux, c'est... Alors là, voilà, on a vraiment fait du sur-mesure. Bien sûr, dans l'implantation, on le voit, c'est en liaison avec l'esthétique de la maison où on a travaillé un esprit un peu atelier d'artiste. Et on retrouve ces éléments de structure un peu 1900 dans les traitements des fausses poutres et des retombées de plafond. Dans la cuisine, on a vraiment fait du sur-mesure avec le travail de l'ébéniste, des façades en chêne massif qui est assez rare. Et puis, le petit détail qui est amusant, qui est un boulon pour rappeler le côté atelier. Clin d'œil aux rivets de Eiffel. Ils utilisaient des rivets, nous, des boulons. Mais c'était pour garder cette ligne directrice un peu atelier d'artiste. Alors, tant qu'on est dans les clins d'œil, tu as aussi la partie de la table, j'imagine. Ah, la belle table de prouvée. Oui, alors j'ai eu la chance d'avoir des clients cultivés qui ont su aussi accessoiriser en amenant leurs touches. Ils ont fait un choix judicieux sur la table et les jolies chaises. Et ensuite, ils m'ont demandé pour que cet espace reste très convivial de justement intégrer peut-être une télévision pour pouvoir regarder le match du Stade Toulousain avec les copains. Et donc, on a caché dans les placards. Moi, j'aime bien qu'il y ait toujours des astuces de rangement dans les maisons. Je suis une femme pour ça et il faut que ce soit fonctionnaire. Et qu'il y ait du bazar caché, c'est important. Comme ça, on ne le voit pas. Il faut choisir une architecte d'intérieur, non ? C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Parce qu'il y a un côté pratique que les hommes n'ont pas toujours. Enfin, on ne va pas rentrer dans ce débat. Donc ensuite, directement, est l'invitation à peut-être rester dehors dedans ? Voilà, tout à fait. Avec la création d'une passerelle qui nous abrite partiellement. Elle filtre la lumière, ça nous fait de l'ombre pour manger dehors, le dedans dehors. Donc toujours, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et qui nous permet d'accéder aux étages parce qu'aux étages, on va retrouver le salon, la suite parentale, la chambre du bébé à côté des parents. Parce que les enfants petits, on aime bien les avoir à côté. Et après, on monte dans les étages et on se retrouve sous comble avec les ados qui, eux, aiment bien avoir leur liberté. Donc ils sont un peu tranquilles là-haut à l'étage. On est sur une rénovation de combien de mètres carrés à peu près ? Là, c'est une grosse maison parce qu'on a utilisé les trois niveaux. Donc on est pratiquement à 100 mètres carrés par niveau. On a 300 mètres carrés pour six mois de chantier. Architecte dynamique, j'imagine qu'à un moment donné, tu dois te ressourcer quelque part. Donc je crois que tu nous as fait une petite surprise et que tu nous amènes dans un endroit très particulier. J'ai un secret. Je monte à cheval, c'est une passion depuis petite. Je monte quand même pratiquement à 6 heures par semaine. Donc presque tous les soirs et parfois même le matin avant d'aller travailler. Si tu es d'accord, on va repartir à la campagne. Avec plaisir Sophie, allons-y. On y va. Pour terminer cette journée, tu as choisi de nous présenter ce centre équestre, Pagès je crois. Voilà, Pagès d'équitation. L'équitation et donc pour nous montrer un peu aussi qu'en dehors du travail, de la famille, des maisons, tu avais aussi une passion énorme. Donc tu nous présentes ton cheval qui s'appelle ? Qui s'appelle Remedio. Il est sage ça va aller. A peu près. Jusque là. Donc c'est ici que tu ressources, c'est ici que tu... Voilà, ici c'est vraiment le dépaysement. L'équitation c'est un voyage parce qu'on peut aller se balader avec son cheval. Et puis on peut aussi faire ce que je fais, c'est-à-dire de l'équitation de dressage. Il y a d'ailleurs une tradition assez forte en France de dressage, de bonne qualité. Ici j'ai le plaisir d'avoir un enseignant aussi qui me coache, donc ça c'est bien. Et l'équitation c'est un voyage intérieur, c'est un voyage au long cours parce qu'on n'est jamais arrivé. Mais il se passe un peu une alchimie, on est complètement dépaysé, où le cerveau, le corps doivent être vraiment attentifs à ce qui se passe à la relation avec le cheval. C'est une capacité à faire le vide, à se concentrer extrêmement sur ce qu'on est en train de vivre au moment. C'est peut-être une expérience, une façon d'être heureux au moment présent. Une façon d'être heureux au moment présent. Sophie, tu nous as amené un peu partout aujourd'hui, en tout cas dans ton intérieur. Oui, c'est secret. C'est secret, voilà. Et nous avons apprécié ta volonté de partage et aussi surtout cette simplicité, cette gentillesse naturelle, cette façon de dire aux gens, venez chez moi, je vous accueillerai de toute façon bien et avec sincérité. C'est important, la convivialité. Merci et nous te souhaitons de longs et de beaux chantiers encore, qu'ils soient en équitation, en famille et aussi en projets d'architecture. Merci Sophie. Je remercie Stéphane, à bientôt. Merci. Merci.